Sénatrice André-Champagne, dans des comités de son nom et ce fut une expérience de collaboration enrichissant, toujours un rayon de soleil et aimé et curieuse. C'était une joie de travailler avec elle. La Sénatrice Champagne est décidée le 6 juin dernier. Plusieurs parmi vous nous connaissaient peut-être par le parcours fascinant de la Sénatrice Champagne. Elle était une comédienne de grand renommé au Québec et dans le Canada francophone. Pendant 15 ans, elle a joué la rôle de Nalda dans la série télévisée « Les belles histoires des pays d'en haut ». Elle était une grande vidette populaire. Elle était aussi chanteuse et animatrice. Femme d'affaires ont engagé dès l'avancement de la cause des artistes et de leurs conditions de vie. Fédéraliste convaincue. En 1984, elle s'est lancée en politique et est devenue la députée fédérale de Saint-Hyacinthe-Bagotte dans le gouvernement marroni, puis membre de son cabinet. Après la défaite du gouvernement en 1993, elle a fait un retour comme comédienne à télévision et au cinéma. Éventuellement, le Premier ministre, Paul Martin, a été invité au Sénat 2005. Au Sénat, elle a été très impliquée dans les dossiers concernant les minorités linguistiques et la francophonie. Elle a aussi été élue à la présidence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en 2013. Elle avait pris sa retraite le 17 juillet 2014. Elle a reçu l'Ordre du Canada en 2017. Je tiens à offrir mes sympathies à sa famille. Je suis reconnaissant d'avoir pu travailler avec elle. Et je suis sûre que André nous sourit et rigole bien de m'entendre parler le nom de Molière.